...votre décoration intérieure. Elle reflète vraiment votre personnalité. Enfin... J'aime bien. Ok, merci. Alors, je voulais vous parler d'elle, parce que bon, elle... Dans le dernier épisode, on a joué samedi dernier. Et moi, j'ai coupé le live. Et en fait, j'avais pas coupé complètement le jeu avant de couper le live. Et j'étais sur cet écran d'attente avec elle. Et elle m'a dit un truc en mode... Euh... Mais euh... On est amis, vous et moi, non ? Et du coup, ça me fait dire que peut-être aussi, elle est en train de vriller un peu. Peut-être que plus on avance dans le jeu, plus notre écran d'accueil... Euh... se modifie également. Une théorie à ce sujet. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait de la... Percer les secrets de Detroit Become Human, et si quelqu'un a abordé ce sujet. Mais clairement, elle n'est plus la même qu'au début. Quoi ? J'ai... Même là... Elle a l'air plus bizarre qu'avant, vous trouvez pas ? En mode comme si elle remettait toute sa vie en question. Ça va comme vous voulez ? Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, mais... Je suis là en cas de besoin. Elle a pas l'air sûre de ce qu'elle dit. Plus humaine, je sais pas. Je pense qu'elle... Euh... Elle remet des trucs en question. Elle est pas aussi fixe qu'avant, quoi. On verra bien quand on va avoir avancé encore un peu aujourd'hui. Alors, dans le dernier épisode aussi la semaine dernière, ce que j'ai découvert, parce que c'est vous qui me l'avez dit, euh... En fait, il y a eu plein de moments où j'aurais pu mourir. Très bien. Mais pour l'instant, on est là. On cherche... Amanda. Et Amanda, elle est par là-bas. Je vais marcher sur... Ah, mais je peux pas ! Oh, j'avais envie de marcher sur le truc de... Comment ça s'appelle, cet art japonais de faire des petits traits dans le sable, là ? Je connais pas Kelly Vedovelli, mais je vais te croire, hein, the truth. Oups. Amanda ! Amanda. Elle est là, sur une barque ! Vous voulez que je pague, madame ? Vous êtes sûre ? Allez, on y va ! Ah bah nickel ! C'est parti ! Ah, l'année prochaine, canon ! Moi ? 2 ! Oh non, elle est déçue de nous. C'est moi pagaillée pour me rattraper, madame. Non, ça va, franchement. Je suis déterminée. Je suis frustrée que mon enquête n'avance pas. Ah. Mais je suis déterminée à accomplir ma mission. Elle me demande d'enquêter sur les... Androïdes qui pètent des plombs. Donc j'ai pas spécialement envie de lui laisser entendre que moi-même, je suis en train de péter un plomb peut-être. Parce qu'on a un petit début d'instabilité logicielle avec Connor. Ah. Une menace, madame ? Comment ça ? Bah de l'orage ? C'est une médium ou quoi ? On est amis avec Hank. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, connard. Excuse-moi Hank. Désolé, lieutenant. Ah, nous allons enquêter... Pour l'affaire de la tour de la télévision. En vrai, y'a pas eu de mort, c'est moi. Si. Un... un androïde. Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecteur. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Mais personne n'est mort, moi ! Oh, on dit d'humains, je veux dire. Ils sont échappés par le toit. Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Un des déviants. Le SWAT l'a abattu. J'avais la caméra à regarder ? Un dommage qui fait pas réussi à le capturer vivant. Si vous voulez jeter un oeil aux messages diffusés par les déviants, ils passent sur cet écran là-bas. Là, y'a un truc. Du sang bleu. C'est le sang de l'androïde qui est mort. Le déviant a été abattu. Miam ! L'incident a été filmé par les caméras. Regardez la vidéosurveillance. Je sais pas où ça se regarde par contre. Est-ce que c'est ici ? Non. Là aussi y'a du sang. Oh, lieutenant. Voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Il me fait pas confiance. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Mais il s'est pas passé grand chose au final. Ouais. Oh quel bâtard. Il m'énerve déjà lui. Ah oui voilà, on pense la même chose. Moi je me range de la vie de hante là. Inspectons les lieux ! Bah déjà y'a le mort là. C'est quoi ? La battle de gros titres. Ok, lieutenant. Alors. Nous avons notre androïde... Oh mon dieu, il est décédé. Comment il s'appelait Léo ? Non, Simon. Ouais bah disons qu'ils ont mitraillé du rein. Ici qu'est-ce que c'est ? Des traces de balles encore ? Fusil d'assaut. Y'a quelque chose là. Une casquette d'agent d'entretien. Les assaillants ont été déguisés. Je fais une enquête sur un truc que je sais, puisque c'est moi qui ai fait ça avec Marcus. C'est très bizarre. Oh non, sinon il est mort. Ouais, je sais. Le discours a été filmé ici. La vidéo-surveillance. Les déviants ne sont pas entrés par effraction. Et il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras ? Oh bah super, ils font pas leur boulot. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Je sais pas pourquoi j'ai tourné la chaise. Est-ce qu'il y a marqué androïde dessus ? Du sens bleu, frère. On peut regarder le message. Ce message porte l'espoir de tout un peuple, mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Est-ce que regarder ça va pas lui faire dire mise en garde ? Nous savons maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Tu penses que c'est Era 9 ? Non. Les déviants prétendent que Era 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Il va pas parler de Era 9. Il va essayer de savoir qui c'est. Piaise de rechange. Reflet de la caméra. On peut voir le numéro de série, mais non. T'as vu quelque chose ? Non. J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Son identité. Il sait qu'il sait. Il dit pas. Pourquoi il dit pas à Hank et son ami ? Je vais aller voir sur le toit. Je vais aller voir sur le toit. Non, non, non. Rien du tout. Je te cache pas d'info. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Est-ce que j'ai l'air de cacher mes informations ? Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Bah les boss en fait. Vachement balèze, j'ai envie de dire. J'ai pas fait la salle de diffusion, mais pourquoi ? C'est pas validé, j'ai pas tout vu. J'ai examiné chaque impact qui se balle. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un l'aura à porter. Après, il va lui dire qu'au final, c'est un androïde fugitif qui avait été envoyé à la caste. Merci Connor, c'était très utile comme encore. Pour le coup, oui, il était considéré comme mort. Marcus. Il avait vraiment été envoyé à la caste. Je sais pas s'il garde trace de ça, je pense que oui. Seulement trois déviants ont sauté, ils étaient quatre. Mais c'est normal parce que si bon, le corps est dans la salle juste avant. Dans le blizzard en plus. Oh là là. Ils ont sauté comme ça. Désolé, c'était l'heure d'enlever le saumon du fumoir. Du saumon fumé. inspecter le toit. Qu'est-ce que j'ai raté quoi. Frank. T'as vu quelque chose que j'ai pas vu moi ? Le trois peut avoir une importance, mais pas avec tes choix actuels disons. Je n'en dis pas plus. Ouais, c'était si Simon était potentiellement encore vivant, j'imagine. Mais moi, il est mort quoi. J'imagine. Non. Bon, ben moi, j'ai fait le tour du toit, d'après moi. Verrou sans fil, récemment piraté. Le déviant a piraté la porte pour la bloquer. Il a de la neige du coup sur la tenue. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Là-bas. Ici, c'est juste des traces de balles encore. Ça nous apprend rien. J'ai oublié un truc sur le toit, c'est ça ? Ah. Interroger. C'est vraiment tous les mêmes, hein. Ah y'a un déviant ? Là-dedans, y'a un déviant. Oh là là. Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Modèle JP300. Numéro de série 336-445-581. Etais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Comment ça, tu ne te souviens pas ? Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Et comment il se souvient pas ? Lancer un diagnostic. Système opérationnel à 100%. L'Undertaker. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Hmm. Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Il est trop rude ! C'est pas lui hein, je pense pas. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant ! Dénonce-toi ! Ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute ! C'est peut-être lui qui avait le plus de réactions humaines, celui de gauche. C'est clairement celui de gauche. C'est pas lui ! Tu m'entends ? Tu veux te détruire ! C'est clairement celui de gauche. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Inutile de mentir. Nous savons tout. J'ai fait au bon ? Oui. Je suis sûre que c'est lui ! Je vais me connecter, pardon. Qu'est-ce qu'il faut que je passe ? Il a arraché le cœur ! Hank, Hank, Hank ! Je veux pas mourir ! J'ai besoin d'aide. On va mourir. Je peux pas enlever le couteau ? Je peux rien faire ! Je suis bloquée ! Au secours ! Allez ! Allez ! Nao, s'il te plaît, s'il te plaît ! Ma batterie ! Allez ! Oh là là, les QTE ! 40 secondes ! 40 secondes ! Allez, là-haut ! J'ai cru mourir ! C'est attention ! Arrêtez-le ! Connor ! Connor ! Est-ce que ça va ? J'ai essayé de l'arrêter, mais... Il était trop tard. Oh... J'aurais pu finir... Sans batterie... Oh, la faim était assez intense quand même, hein ! Bon sang de bon sang ! Il a failli perdre Connor ! Trop de trucs ! Attendez, trop d'informations à processer ! Tout partait bien ! Le jardin, la tour vidéo... Ah oui, oui, oui ! J'ai raté euh... Enfin, je sais pas ! C'était pas très clair, le QTE ! J'ai l'impression qu'il fallait que je secoue ma souris ! Mais je suis même pas sûre de vraiment ce qui était affiché ! Je suis pas sûre d'avoir fait les bonnes... Trop les bons choix pour lui parler ! J'étais très menaçante ! Enfin, je sais pas, tu vois ! Euh... Ok, j'ai pas loupé la QTE ! Bon, à savoir ! Donc j'ai été sur le toit ! Voilà ! Analysé le sac ! Il y a quelque chose que j'ai peut-être pas fait ici ! Très bien ! Bon là, il y a tout un truc que j'ai pas ! Mais c'est peut-être parce que Simon était mort, effectivement ! Euh... Oh là là ! C'était rude, hein ! Les capaciteurs des androïdes contiennent beaucoup de charges pour avoir 2 minutes pour bouger encore ! Ouais, mais j'arrivais pas à tourner suffisamment ! Enfin, j'ai compris que j'étais bloquée avec le couteau dans ma main, mais j'arrivais vraiment pas à lui faire tourner la tête pour regarder ! Du coup, j'étais en mode, j'aurais eu le temps qu'il défilait et tout ! Ouah ! Je pensais peut-être que Hank allait venir m'aider, on aurait... Et franchement, j'aurais pu mourir là, je pense ! Bon sang de bonsoir ! Euh... Et bah là, il y a quelque chose qui aurait pu conduire à... Un truc ! Mais je suis rentrée dans la cuisine, du coup j'ai interrogé les androïdes ! Perdre trop de temps ! Bah, excusez-moi ! J'aurais pu ne pas perdre autant de temps et avoir... Et pouvoir rattraper... Après, Connor et Hank ont survécu ! Parce que Hank aurait pu mourir aussi ! Bon, au final, le Deviant détruit par le SWAT, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, quoi ! Oh là là, bon sang ! Là, à mon avis, ça, c'était la mort de Connor, hein ! On aurait peut-être pu remourrir ici encore si je l'avais rattrapé, je sais pas ! Oh mon dieu, j'ai cru mourir ! J'ai pu la mort de près ! Aïe, 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 aïe ! Ah, c'était intense ! Ah mince, t'avais pris une pause, normalement t'as un choix ici, mais du coup j'ai pas vu le choix ! Bah, bah, ravi en tout cas de vous faire découvrir encore des éléments de gameplay de ce jeu ! Ma route vraiment de la surprise, quoi, apparemment ! Pouh, trouvez de l'aide, allez dans le jardin ! On est pas dans le jardin, là ? C'était son temps, c'est... C'est un champ d'éoliennes ! Où... Bah, Luther se coupe du poids ! Mais c'est peut-être pas Luther ! C'est peut-être un moment ? Rose ? Pas Luther ! S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie ! Je suis Rose ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider ! Vous aider ? Entrez ! On sera mieux à l'intérieur ! C'est une humaine qui aide les... les androïdes ! Je sais pas... Ça a l'air mieux que Zlatko, de toute façon, là ! Non ? Vous êtes pas d'accord ? Qu'est-ce que t'en penses, Alice ? Ça va ? Mais en fait, t'avais une bonne impression sur Zlatko et j'aurais dû t'écouter ! On va rentrer ! Tu vas vite te réchauffer ! Allez, viens ! Euh, par ici ! Le dernier humain qui aidait les androïdes, on a vu ce que ça donnait ! Mais elle me fait un peu plus confiance, enfin... L'autre, vraiment, sa maison faisait peur, le mec faisait peur... Euh... Là, c'est un peu mieux déjà ! Comment tu t'appelles ? Alice ! Elle a de la fièvre ! De la fièvre ! Je vois, elle est gentille, elle est douce ! Elle nous fait pas descendre dans des cachots ! Lui, par contre, il a pas l'air trop de nous apprécier déjà ! Un sapin ! Alice, regarde ! Je peux pas aller voir le sapin... On va coucher Alice, on descendra voir le sapin... Alice ! Alice ! Il faut me suivre, hein ! Je vais te coucher ! Je vois, c'est plus sympa, c'est plus chaleureux déjà ! Euh, le cachot ! Je veux que je te raconte une histoire pour dormir ! Je veux que je te raconte une histoire pour dormir ! Faudrait un drap ! Bordi ! Je vais bien, Cara ! On doit pas s'arrêter à cause de moi ! On doit traverser la frontière ! Il faut que tu te reposes ! Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain ! Pourquoi les humains nous détestent ? On a rien fait de mal ! Enfin... C'est compliqué ! Les humains... sont... compliqués... Parfois, c'est difficile de les comprendre ! Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler ? Il verrait qu'on est pas méchant ! J'aime bien, elle parle comme si c'était une... C'est genre, mais... Optimisme avec Alice, toujours ! Ça arrivera peut-être un jour... Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose ! Tu seras à nouveau sur pied, on a rien de temps ! Voilà quelque chose pour sa fièvre ! Merci ! Ah, c'est très gentil Madame Rose ! Je vais les laver et les sécher ! Une vraie mère, Madame Rose ! Tiens, je me demande s'il y a un sapin, si on joue au jeu à une autre période... Bah après il neige dans tous les cas, je pense ! Bonne nuit ! Bonne nuit Alice ! Ah il faut manger hein ! Tu manges hein ! Les spaghettis de Rose aussi hein ! Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose ! J'aurais dû lui dire ça ! J'adore ton histoire avec Kara, on dirait vraiment qu'on découvre la maman Nao à chaque fois ! Ouh ! Plus forte que toi ! Moi je sais pas, au début j'ai voulu être sincère avec elle en mode... Je peux pas te promettre d'être là toujours pour toi ! Parce que j'étais conscience de ma condition d'android, je voulais pas lui mentir et au final j'ai vu que ça... Ne montait pas sa barre, alors du coup bah maintenant je mens ! Et honteusement, de manière... Je suis full optimisme ! Mange hein ! Hmm... Je vais pouvoir aller parler à Rose. Mais ce sapin choupi ! Je peux le regarder... Y'a des petits pains d'épices ! Des petits éléphants... Hmm... Je vais te dire mon nom ! Adam n'a pas l'air très heureux de me voir ! Tu le sais déjà ! Viens t'asseoir Kara ! Mais comment le jeu sait qu'on est en pleine période de Noël ? Mais parce que vous allez me dire que vous dans votre let's play y'avait pas de sapin ? Moi je pensais que ça faisait partie de l'histoire normale ! Bah sinon c'est simple ! Ah si bien sûr je te troll ! Ah ok parce que putain... J'allais dire bah sinon je sais pas ! Ils ont été jusqu'à prendre le calendrier Microsoft euh... Y'a d'autres jeux hein ! Qui utilisent les vrais calendriers... Le... Les vrais calendriers... Elle sait très bien qu'on est le week-end par exemple la meuf euh... Du menu... Je choisis la sincérité ! Je devais la protéger ! Alors on s'est enfuis ! Je comprends ! Nous ne sommes pas les premiers à venir ici ! Ces dernières semaines nous en voyons de plus en plus ! J'ignore ce qui se passe mais les choses sont en train de bouger ! C'est dangereux peut-être ? C'est très dangereux d'aider les androïdes ! Pourquoi prendre un tel risque ? Quand le premier est arrivé l'an dernier... Il était complètement perdu ! On l'a caché pendant un temps mais... Il ne pensait qu'à passer la frontière ! Ils l'ont abattu sous nos yeux ! Alors quand un autre androïd a frappé à la porte... J'ai su que je devais l'aider ! La frontière ! On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière ! Vous pouvez nous aider ? Le seul moyen c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver ! C'est vraiment très risqué ! Et après le discours de cet androïde à la télé... Tout le monde est à cran ! Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent ! C'est dangereux pour Alice aussi en vrai ! De traverser du coup ! Dans tous les cas c'était insisté pour qu'elle nous aide hein ! Donc c'est un faux choix là ! Qu'est ce qu'il se passe ? Je vais voir ! Oh ! Qu'est ce qu'il se passe ? C'est un camp d'androïdes ? C'est Marie ! Elle vient de se désactiver ! Oh non ! On s'est enfouis ensemble ! On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière ! Je l'aimais ! Je l'aimais plus que tout au monde ! Qu'est ce que je vais faire sans elle ? Alors eux ils sont sur RA9 ! C'est écrit là ! Oh non c'est trop triste ! Ah ! Alice elle va se dire mais tu vas te désactiver un jour ! Je n'avais pas sommeil ! C'est pas grave ! On va pas rester il faut la rentrer ! Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors ! Tout va bien Cara ? Oui ! Ça va ! Est-ce que je viens de réaliser que je pouvais me désactiver à tout moment moi aussi ? Qui veillera sur Alice si on se fait désactiver ? Bah c'est une petite fille ! Bah c'est une petite fille ! Non ! Je ne céderai pas cette fois ! Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi ? Pour de vulgaires machines ! Ce ne sont pas des machines ! Ils sont vivants ! Moi je suis vivant ! Toi t'es vivante ! Mais eux ! Ils ne sont rien ! Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là ! Je ne tolérais pas ce genre de propos ! J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses ! Ça suffit Adam ! Arrête ça tout de suite ! Je comprends c'est difficile ! Partage pas les mêmes valeurs sur le sujet des androïdes. Il est très vénère. Justement elle est malade, elle a un peu de fièvre, faut qu'elle se couvre un peu. Bah non justement quand t'as de la fièvre il faut te découvrir ! T'as tendance à avoir froid et avoir tendance à te couvrir de manière supplémentaire mais il faut se découvrir quand on a de la fièvre. Elle est très bien là ! J'ai été voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'il faut que j'aille consouler Rose ? Ohlala mais c'est la grosse chialade ce chapitre hein ! J'en doute pas, il s'inquiète aussi pour toi hein, pour vous, pour votre avenir. Ce soir ?! Je suis pas préparée psychologiquement ! Je vais regarder la télé pour voir si on peut voir les nouvelles. Les habitants de Détroit sont sous le choc après l'attaque de la tour Stratford par des androïdes. Les machines ont enregistré un message vidéo qui peut être décrit comme une liste de revendications et l'ont diffusé sur les écrans publics de la ville. On ignore encore si ces attaques sont dues à des défaillances ou si elles ont été perpétrées par une organisation. Pour l'instant Cyberlife s'est refusé à tout commentaire mais nous devrions en apprendre plus dans les prochaines... Hmm... Il y a le petit magazine là qu'on peut lire, voire l'actu aussi. Hmm... La troisième guerre mondiale, qui seraient les vainqueurs ? Faites-vous plaisir ? On dirait un peu carré en plus. L'AX400 est disponible à partir de seulement 899$, c'est pas cher un androïd en vrai ! C'est la pub. C'est pas cher compte tenu de ce que c'est et ce que ça fait tu vois je trouve. Euh... La police ! C'est la police ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils savent qu'on est là ! Et ben je... Et ben on va ouvrir la porte ! Je savais que ça arriverait... Bonsoir madame, désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions ? Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Bonsoir jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café ? Or avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement ? Des visiteurs suspects ? Non ? Non, rien d'particulé. Je vais lui faire du café et on va le servir euh... Comme ça il va pas trop fouiner. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? Il y a... Il y a ma fille. Elle dort en haut à l'étage. Est-ce que vous avez des androïdes ici ? Non, il n'y a aucun androïde ici. Ah, je mens. Venez boire cette tasse de café au secteur. Il se sent bleu ? J'ai pas encore eu le temps de m'en débarrasser. Ça marche comme... Pourquoi il me pousse ? J'ai pas eu le temps de cacher ça, oui. J'ai pas eu le temps de cacher ça, oui. Où sont les autres traces des déviants ? Il y en a deux. Je ne les trouve pas. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam ? Il a vu les nouvelles à la télé. Bah les nouvelles de la télé. Tu en as vu ? Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Quelqu'un d'autre dans la maison ? Le chat ? La machine à laver. C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. En fait, c'était le rideau et la porte. Il est parti. C'est ces deux... Tout va bien, Alice. ...que j'ai réussi à fermer. On craint plus rien. C'est rose ! Non, on n'a pas d'android ? Ferme un rideau, je vois pas de quoi vous parlez. Ferme la porte. Il y en a voir ici, une étoile sans bleu par terre. Pourquoi vous m'en regardez comme ça ? Ce sauvetage alors que tout était visible. Ben... Non, j'ai fermé le rideau de la cuisine. Donc ça, c'est fait. Je lui ai servi un café, donc ça l'a occupé en vrai. Ah ouais, les vêtements. Mais mon café était tellement bon ! L'événement qui sèche au niveau du feu alors qu'il neige, bof. Bah, je m'habille. J'ai le droit d'avoir des vêtements qui sèchent. J'ai dit que ma fille était à l'étage. Euh... Bon, effectivement, fermer la porte de la buanderie. Et le rideau que j'ai fait... Ah si, ça j'ai fait aussi. Le sang bleu, j'ai pas fait. Bon... Ça, je sais pas ce que c'était... Adam Panique. Bah oui, ça c'était obvious. Je sais... Fermer la porte de la buanderie, c'était une bonne idée, je pense ! Euh... Je pense que si je lui avais pas fait de café, il aurait été beaucoup moins aimable. Non mais c'est chaud ! Pfff... Les stats, c'est bien mais c'est pas... Euh... C'est pas très réaliste, je trouve. Là, je peux juste voir que la majorité des gens, effectivement, ont empêché Alice de voir Marie, comme nous on a fait. Euh... Mais j'ai pas exploré la maison, j'ai pas fait grand chose, hein ! Si je ne me trompe pas, ne pas fermer la porte, c'est direct déviant ici, arrestation, mais pas sûr pour le coup. Donc finalement, je m'en sors bien du fait que le policier soit parti, alors. Parce que le pire, c'est que la porte, c'est vraiment le premier truc qu'il a devant les yeux quand il rentre. Et j'ai pas fermé ça tout de suite, tout de suite. J'ai géré ! Oui ! Putain ! Oh là là, entre ça et... C'est... C'est... C'est un jeu qui... Ça me crée de l'attention. Je suis tendue en jouant à ce jeu. Voilà. Entre là, tout à l'heure, le... Enlever le couteau de ma main et récupérer ma batterie ! Bon sang ! Et maintenant, le policier, et puis j'ai l'impression que ça monte en intensité de chapitre en chapitre là. Et en plus, comme vous m'avez dit maintenant qu'à tout moment, je pouvais mourir, c'était un game over pour un des androïdes. Je suis en mode oh là là, toute erreur est vraiment rédhibitoire. Et ma foi, on est toujours là. Le policier est parti, très bien. Bon, on n'aura pas trop le temps de commencer un autre chapitre. Il est 56. On va juste regarder qui on va jouer. Marcus, je pense, on l'a pas vu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le jeu est vraiment sympa. Ça ne m'étonnerait pas que Netflix sorte une série un jour sur ce jeu. C'est possible. Vous savez qu'ils ont parlé de faire... On se calme les enfants. Oh là là, Marcus. Quel BG quoi. Ouais, il est midi, je sais, on s'arrête là. Mais ils ont parlé Netflix de récupérer les droits de Baldur's Gate pour en faire une série. Pour 899 dollars. Oh. Oh. On a attaqué des magasins ? On a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin. Pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Hmm. Cette pluie va marquer l'histoire de notre peuple. De QTE. Bon sang. Euh... Oui, attends, North, c'est pas pour... Ce sera la semaine prochaine, North, attends-nous ! Euh... Voilà, messieurs, dames. Je vais retourner au menu. Pour voir si elle va nous dire un truc. Du coup, je veux pas faire ça sans vous, parce que la dernière fois, elle m'a... Elle m'avait... Parlé. Non, pas du tout. Elle a l'air tellement embrouillée.